Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du Tribunal de l'actualité, c'est votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs sur Radio Watt FM et sur la télévision Trui TV. Pour cette troisième audience de la semaine, nous parlons de vivre ensemble et de dialogues interreligieux. Nous devons avoir un invité pour en parler tout à l'heure, il est sans doute en train d'arriver, mais déjà les juges sont en place, les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara qui siègent pour cette audience de mercredi. Bonjour juge Geoffroy Vara, bonjour président Tomondi, bonjour juge Boudemar, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour juge Vara, bonjour président Tomondi, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bernard Bougman, bonjour à toutes, bonjour à tous et à nouveau. Bienvenue, bienvenue à cette audience du Tribunal de l'actualité que j'ouvre avec la traditionnelle séquence des avant-propos. C'est la séquence avant-propos et la parole à qui veut l'apprendre en premier, Geoffroy Vara ? Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner le Mali et on apprend que pour ce qui est du Mali, on est en voie en tout cas d'avoir le premier producteur ouest-africain de lithium, puisque le lithium de Goulamina vient de livrer son premier minéraire à expédition directe. L'annonce a été faite le 30 juin dernier par le Mali, c'est un peu comme au Burkina, l'État a 10% de part. Je pense qu'il y a une entreprise chinoise et puis il y a l'éolithium qui sont les gros sur ce projet-là. Normalement, c'était pour, je pense, septembre 2024 qu'on devrait, le 1er septembre 2024, qu'on devrait avoir l'entrée en production de façon complète. Mais il y a les premiers minéraires qui se sont sortis. On parle de 185 000 tonnes de minéraires logiquement qui devaient transiter jusqu'au port ivoirien pour regagner d'autres destinations. Et pour cela, le Mali a déjà fait des appels pour qu'il y ait une expertise nationale qui puisse transporter tout cela. Un peu comme quelqu'un qu'on avait reçu ici, Cotradis, qui s'était rendu en tout cas incontournable dans ce domaine-là, mais bon, qui avec le Maroc a eu des problèmes justement pour certains éléments. Mais pour revenir sur le Mali, c'est une bonne leçon. Ça veut dire qu'il y a des potentialités qu'on a et on les exploite au maximum. On essaie de voir les faisabilités pour qu'on ait encore des alternatives en termes de ressources. Et puis, évidemment, avec les 180 000 tonnes qui seront acheminées, lorsqu'on a des nationaux dont on a fait champion dans la question du transport, c'est éviter encore qu'il y ait des multinationales qui viennent et qui prennent tout, qui embauchent à moins de frais des nationaux. Et puis, tout le reste, en termes de richesse, on est assis fur de l'or et on n'en bénéficie pas vraiment. Et ça, je pense que c'est bien pensé. Et le plus important peut-être aussi, c'est d'en arriver à avoir, comme le Burkina est en train de le tenter, d'avoir des champions dans les mines de façon industrielle et à un certain niveau. Ou on dit qu'il y a une entreprise minière, elle est burkinabé ou bien elle est malienne, c'est elle qui fait le travail de bout en bout. Ça, c'est un travail qui commence quelque part. Je pense que c'est ce que le Mali est en train de faire. Le Burkina a commencé aussi avec les champions qu'il avait voulu créer depuis Rokkaboré. C'est une dynamique qui doit forcément être en train de continuer et on l'espère. C'était donc l'avant-propos du juge Geoffroy Vahar et nous écoutons à présent le juge Bernard Boubman. Alors, moi, mon avant-propos va concerner les émeutes en France. Parce que BFM TV a tweeté qu'en cas de crise, Emmanuel Macron n'exclut pas de couper les réseaux sociaux. Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire La France Insoumise, a également réagi en mettant tout simplement OK, Kim Jong-un. Donc, c'est une référence au dirigeant nord-coréen. Et puis bon, effectivement, ça fait sourire et puis ça fait beaucoup de leçons à tirer. En fait, quand il y a des émeutes dans un pays comme les nôtres, effectivement, sur le plateau, on a toutes ces personnes qui viennent en honneur, qui nous donnent des leçons, des enseignements sur comment est-ce qu'il faut encadrer des émeutes, sur la liberté d'expression, sur la liberté de mouvement. Maintenant, quand c'est chez soi, ce n'est pas aussi évident. Alors qu'effectivement, depuis quelques jours, c'est une France qui se cherche entre griffes et qui n'exclut pas de couper Internet, des réseaux sociaux en cas de crise. Qui l'aurait cru ? Parce que c'est aussi la France de la liberté, de la fraternité, de l'égalité. Mais ça a commencé aussi... Le communiqué qui a parlé de coupure d'Internet a été démenti. Bon, c'est BFM TV qui l'a dit. Bon, maintenant... Il y a eu un communiqué... Oui, ce n'est pas qu'officiellement ça a été dit. Quand les médias rapportent une info, ce n'est pas à tout moment que ça a été dit officiellement. Mais maintenant, qui a fait fuiter cette information pour que BFM TV gagne l'info et tweeter ? Ça, c'est à savoir. Mais officiellement, le communiqué va dire « nous, on n'a jamais dit ça ». Ça, c'est des pratiques qui sont même sous nos yeux. Vous voyez des choses après, vous voyez un communiqué qui dément alors que bon, pourtant... Ce n'est pas parce qu'il y a un communiqué officiel qui dément que ça n'a pas été envisagé dans le couloir. Et là, vous le savez très bien. Donc, j'ai dit bien, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Face à ces émets-là, hier, quand vous suivez, certains disent que c'est la responsabilité des parents de veiller sur les enfants, de veiller à ce que les enfants ne parlent pas de ceci pour voir. Donc, ça sent le débordement et ça sent effectivement... Mais les manifestations violentes sont sous Emmanuel Macron, sont quand même récurrentes. On a vu l'affaire des Gilets jaunes, où il a même été sauvé une extrémiste par... S'il n'y avait pas eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je ne sais pas comment est-ce que les choses allaient évoluer en son temps, parce que les Gilets jaunes étaient dans une posture très avancée en termes de choses, d'émeutes. Ces émeutes également viennent renforcer ça et c'est très violent. Donc, je pense aussi que c'est à lui aussi de revoir sa façon de s'adresser aux Français, parce qu'il est connu aussi pour ne pas avoir de l'humilité dans ses propos. Et ça aussi, ce n'est pas fait pour arranger les choses. Tout cela n'est pas fait pour arranger les choses, je vous le disais tout à l'heure, c'est la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette 27e semaine de l'année 2023. Une audience dédiée au vivre-ensemble interreligieux avec l'imam Ismaël Tiendré-Burgo, qui vient donc d'arriver sur notre plateau, comme je vous l'ai indiqué, pour butiner les fleurs de la cohésion sociale et de la fraternité intra- et interreligieuse. Écrivain et juriste, l'imam Ismaël Tiendré-Burgo, ancien président de l'Observatoire national des faits religieux au NAFAR, dont il est un membre fondateur et titulaire d'un master 2 en management international, option affaires internationales et d'un master 2 en gestion des projets. Bien connu pour son franc-parler et pour la qualité de son discours, il se prête maintenant volontiers aux questions des juges du tribunal. Bonjour, l'imam Ismaël Tiendré-Burgo, merci d'honorer notre convocation. Bonjour, monsieur le président du tribunal. Alors, l'imam est à vous. Pour démarrer, on commence avec vous, Geoffroy Avara. Bon, on a su les questions. Aujourd'hui, il y a un discours qui revient très souvent, c'est laïcité, laïcité, laïcité. On a vu au Mali, laïcité, laïcité, laïcité. On a vu une partie des Maliens qui disaient, bon, quand on regarde notre constitution-là, on ne sent pas la réalité de nos religions qui vivent, en tout cas sans problème. Et donc, pour eux, le mot laïcité, ce n'est pas forcément ce qui exprime le mieux, la réalité sociétale dans laquelle ils sont. Pour vous, est-ce qu'au Burkina, ça a pu être aussi un débat, la question de la laïcité ? Et comment vous l'apercevez ? Ok, merci bien, le juge va voir. Bon, pour ce qui est de la laïcité, en fait, c'est un concept. Et chaque pays a la laïcité de son histoire. Si vous prenez la laïcité à la française ou à l'allemande ou à l'américaine, vous n'avez pas la même connotation. Vous avez des pays qui proclament leur laïcité et pour qui les dirigeants jurent sur la Bible, par exemple, ou sur d'autres livres saints. Chez nous, en France, on criera à la laïcité, c'est une atteinte à la laïcité. Donc, souvent, le concept est moins important que l'histoire qui est derrière ce concept-là. Et malheureusement, nous, nos pays africains, pour avoir été colonisés par la France, pour être francophones, ont comme source principale d'inspiration, en fait, ce qui se fait en France. Donc, tout de suite, quand on parle de laïcité, ils nous voient de ce concept-là qu'est la réalité qui est utilisée en France, qui est instrumentalisée en France. Et donc, c'est normal qu'il y ait un peu cette méfiance-là. Et pour revenir fondamentalement à votre question, je pense que chaque pays doit contextualiser ses textes. Le droit, c'est d'abord un phénomène sociologique. Ça tient compte de ce que nous, nous sommes. Ça tient compte de l'ordre social désirable vers lequel nous tendons. Donc, nécessairement, il va falloir puiser dans nos ressources, parce que déjà, nous n'avons pas la même histoire que les autres. Et deuxièmement, nous n'avons pas les mêmes réalités que les autres. Une enquête du CGD avait montré à un certain temps que le discours des leaders religieux était plus crédible que le discours des leaders politiques. On a vu, par ailleurs, quand il y avait de grandes crises au Burkina Faso, que sont les autorités religieuses et coutumières, en fait, qui se mettaient au devant pour temporiser les choses. Donc, cela explique un peu, si vous voulez, l'importance du religieux dans notre contexte et bien évidemment la nécessité de sa prise en compte dans nos textes, mais dans des proportions, en fait, qui n'empiètent pas le bon fonctionnement de l'État. Parce qu'il ne s'agit pas de remplacer nos textes par des choses qui appuient la religion. Non, c'est de permettre aux religieux de vivre pleinement leur religion dans l'espace, de tenir compte de l'importance qu'ils peuvent représenter aussi bien en termes d'accompagnement et de développement, en termes d'éducation des populations, en termes de désamorçage des crises et laisser chacun libre d'agir comme il le veut dans un concept de laïcité entendu selon notre contexte, selon notre histoire et selon les aspirations et les réalités du Burkina Faso. J'ai pris le cas malien, puis j'ai demandé comment vous l'entendez pour le cas burkinavé. C'est ça. Parce que quand on regarde le cas malien, on dit que c'est le caractère multiconfessionnel qu'il faut mettre en avant. Alors que la laïcité n'exclut pas ça. Non, en fait, par définition, si on parle de laïcité, c'est qu'on parle de multiconfessionnel. Ça, ça va de soi, puisque c'est quoi la laïcité ? C'est le fait que l'État, ce ne sont pas les individus qui sont concernés par la laïcité, c'est l'État, c'est les démembrements, ces agents qui doivent se tenir à équidistance entre les différentes confessions religieuses, donc déjà multiconfessionnels, qui ne doivent pas avoir une préférence religieuse et qui ne doivent pas s'ingérer dans la gestion de la chose religieuse. Et dans le cas spécifique de Burkina Faso, il y a trois exceptions où l'État peut intervenir dans la gestion religieuse. Le premier, c'est lorsque l'ordre public est en danger. Le deuxième, c'est lorsque la sécurité nationale est en péril. Et troisièmement, c'est lorsque la santé publique est menacée. Donc, en ce moment, l'État peut intervenir pour recadrer les choses et donner des lits de conduite. Mais en dehors de cela, il est demandé à l'État de se tenir loin un peu de cette affaire-là. Mais encore une fois, en fait, les gens ont peut-être une certaine compréhension connotée de la laïcité au regard de l'histoire de la France et de l'héritage colonial que nous avons avec ce pays, certainement. Mais est-ce que nous avons réussi ces, on va dire comment, je ne vais pas parler de transition, est-ce qu'on a réussi à s'approprier ou plutôt à tropicaliser le terme ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. La seule initiative d'envergure que je connais, c'était le Forum national sur la laïcité. Malheureusement, certaines des conclusions sont restées dans les tiroirs. D'autres ont été mises en avant. Et nous n'avons pas encore pu définir la laïcité dans le contexte burkinabé. Et je pense également que ce n'est pas forcément acquis aussi en France où le concept est né. Donc, déjà, il y a une difficulté d'appropriation du concept. Il y a également une absence, je veux dire, de cadre de concertation pour sécréter une laïcité qui tienne compte, en fait, de nos réalités. Donc, ces deux éléments-là, principalement, qui font que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une décision ou une définition nationale, en fait, du concept de la laïcité. Ce serait bien qu'on y arrive, que ce soit multiconfessionnel ou laïc. L'essentiel, ce ne sont pas les termes, c'est ce qu'on va mettre dedans. Et ça va être aussi la bonne foi de ceux qui vont manipuler ces concepts-là dans le discours public, dans la gestion publique de nos affaires. Et je pense que le plus important, c'est celui-là, en fait. Mais en revanche, moi ? Oui, effectivement, je pense que c'est sous le tropique, quand on entend le mot laïcité, pour certains, on veut parler d'athéisme. On n'a pas pu mettre un contenu. Je pense que beaucoup plus le débat, là-bas, même au Mali, parce que quand vous dites de ne pas mettre laïcité, mais de mettre multiconfessionnel, c'est du pareil. En tout cas, moi, je ne vois pas la différence. Maintenant, le contenu idéal à mettre, c'est quoi ? Est-ce que l'accent, ce n'est pas à mettre beaucoup plus sur le contenu que sur le concept lui-même ? Les États-Unis, c'est un pays laïque. La liberté, c'est à chacun d'exercer libre cours, comme on appelle ça, d'être dans sa religion. Mais le serment se prête sur la Bible. Il y a des révérends personnes qui viennent souvent prier à la Maison Blanche. Mais ça n'aimait personne. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un pays laïque, mais ça ne s'invite pas dans... Je pense que c'est beaucoup plus la compréhension du terme laïque. Il y en a qui parlent, mais qui n'ont pas très bien compris le contenu. Mais ici, est-ce qu'au Burkina, on a même réussi à mettre un contenu ? Non seulement, on n'a pas un cas de concertation, comme je l'ai dit encore une fois. Et deuxièmement aussi, peut-être par la paresse intellectuelle, pour éviter la délicatesse de la question. On remet à plus tard ce qui, nécessairement, il va falloir tout à trancher. Alors que sous nos pays, dans nos pays, je pense que beaucoup plus, la question s'est liée beaucoup plus à la tolérance religieuse qu'à la laïcité. Et la tolérance religieuse, c'est du ressort des individus. C'est pas du ressort de l'État. L'État n'a pas été dans la tolérance. L'État a constaté, et principalement pour le cas de Burkina Faso, il y a la constitution qui garantit la liberté religieuse. On est parti à des conventions internationales qui obligent l'État à garantir la liberté religieuse individuelle ou collective, en privé ou en public. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est assez clair. Donc, on doit être plus dans la tolérance. C'est un peu un mot, j'allais dire, un peu mal choisi. Parce que très souvent, quand on parle de tolérance, je n'ai pas autre chose à faire, sinon je n'allais pas tolérer. C'est un peu ça, quoi. Donc, il faut qu'on dépasse ça, que l'on sache en fait que les individus sont libres de pratiquer ce qu'ils veulent comme culte, en réalité. Ce que nous avons, nous avons une obligation de transmission. Et le Coran dit, nous ne t'avons pas envoyé comme un dominateur sur eux. Voilà. Donc, quand on expose le message, on n'a pas à dire aux gens ce que tu fais, il faut arrêter ça. Sinon, non, on n'a pas à menacer les gens par rapport à ce qui est, par rapport au culte, ou aux croyances religieuses des uns et des autres. Donc, au-delà de la tolérance, la tolérance, je pense qu'il faut constater la diversité. Et le Coran dit dans la Soura 5, verset 48, « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule communauté, il vous a fait différent, concurrencez-vous dans l'accomplissement des bonnes heures, c'est vers votre Seigneur qui se fera le retour, et après quoi, il tranchera sur ce sur quoi vous divergez. » Donc, je pense que c'est plus ça qu'il faut promouvoir que la question de la tolérance religieuse. Nous recevons donc aujourd'hui à cette audience du tribunal de l'actualité l'imam Ismaël Tiendré-Bougo. Il est donc imam au Cercle d'études, de recherche, de formation islamique, c'est le CERFI, et également à l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, la EEMB. Monsieur Tiendré-Bougo, une fois encore, bienvenue à cette audience. Nous parlons donc du vivre ensemble, nous parlons du dialogue interreligieux. Ce sont des situations qui paraissent maintenant difficiles dans le contexte actuel. Quel état des lieux vous faites vous-même du vivre ensemble et du dialogue interreligieux au Burkina ? Pour ce qui est du vivre ensemble, je vais distinguer deux niveaux. Il y a le niveau institutionnel entre les fêtières. On va dire que les choses se passent bien. Il y a des cas de concertation, il y a des cas de discussion. Il y a du dialogue. Et quand vous regardez un peu le dialogue qu'on a pu constater entre les confessions religieuses et à l'occasion de la première transition avec Michel Caffando, il y a du dialogue au niveau institutionnel. Quand vous prenez au niveau, j'allais dire, individuel ou, j'allais dire, informel, on a certainement des choses à revoir et à corriger parce que vous savez qu'il y a encore de la stigmatisation. Il y a encore des, je vais dire, des difficultés pour la pratique religieuse dans certains cas, notamment le port du voile, dans certaines écoles publiques qui sont encore là. On a des discours peut-être qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Ça, forcément, il faut qu'on prenne en compte ce point-là et qu'on essaie de voir comment gérer ces choses. J'ouvre à Vara. Vous dites qu'il y a deux niveaux. C'est-à-dire que lorsqu'on est au niveau organisationnel, parlant de chacune des confessions ou quoi que ce soit, ça se parle, ça discute. Mais l'autre niveau, c'est-à-dire le croyant à la base, est-ce qu'il n'y a pas, au fond aussi, quelquefois, des éléments qu'on ne veut pas aborder, mais qui se disent, qui circulent ? On va parler d'une lettre tout à l'heure avec Bouquet. On regarde à travers seulement un prisme. Il y a eu combien de présidents de ma religion ? Non, mais est-ce que nous, là-même, on n'est pas plus nombreux ? Est-ce que nous ne méritons pas ? C'est quelquefois des réflexions qui sont menées. Si, au niveau structure, organisationnelle, en tout cas, là, on est dans l'instrument du terme, c'est comment dire, on prend de la hauteur, là-bas, il n'y a pas de souci, mais dans le quotidien, quand on parle de vivre ensemble, c'est bien ce quotidien-là, où il y a des éléments qui sont fragiles, quelquefois, qui peuvent être instrumentalisés par des personnes qui sont mal intentionnées. Mais ça, c'est une vérité. Quelquefois, on a l'impression que ça, on ne l'aborde pas. On ne l'aborde pas crâne-moi. C'est ça. Ce n'est pas une impression partagée ? Non, c'est une impression partagée, dans la mesure où, effectivement, le vécu, le ressenti des uns et des autres par rapport à ce qui se fait de la gestion de l'appareil d'État. Et peut-être la relation de certaines confessions avec le pouvoir peut peut-être, à la base, susciter une certaine frustration. Maintenant, cette frustration ne peut pas être portée par une fêtière. Pourquoi ? Parce que souvent, il n'y a pas d'éléments tangibles au niveau de la fédération, en termes d'enquête, en termes d'éléments, j'allais dire, scientifiquement établis. Donc, du coup, on ressent ce qui vient de la base. Mais maintenant, comment donner forme à cette frustration ? C'est ça la question qui se pose. Je pense qu'à un certain moment, on a eu une enquête d'International Coasis Group, malheureusement, qui n'a pas beaucoup prospéré parce qu'on a estimé que les gens faisaient tout un plat autour de ce rapport-là. Et j'ai l'habitude de rappeler, en fait, que si en météo, on parle de température réelle et de température récente, ce n'est pas pour rien. On peut être dans, objectivement, dire qu'il n'y a aucun problème parce que, de mon point de vie, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, ça ne supprime pas le problème qu'un tel est récent. Voilà. Parce que nous n'avons pas les mêmes perceptions, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes attentes. Donc, forcément, à un certain moment, il faut tenir compte des ressentis, il faut tenir compte de ce qui est subjectif pour éviter que quelque chose d'objectif ne survienne par négligence dans la prise en charge du subjectif. Donc, c'est un peu ça. Oui, au niveau local, il y a souvent ce genre de réflexion, il y a cette impression de sous-réprésentation qui n'est pas forcément une impression parce que je me rappelle que l'un des points qui avait été soulevé au Forum national sur la laïcité dont je parlais tout à l'heure, c'était de dire que quand l'État met en place des organes, l'État doit être dans l'égalité vis-à-vis des confessions religieuses. Et ça, personnellement, j'ai porté ce discours-là en disant à l'État, si l'État veut des représentants des confessions religieuses, l'État ne peut pas dire « je veux deux chrétiens » et puis dire « je veux deux tiyanites, deux wahhabites, deux ceci, deux cela ». Non. L'État va considérer la confession religieuse dans son entièreté et dire « je veux deux chrétiens, je veux deux musulmans ». Si l'État va dans le détail en disant « je veux deux catholiques, deux protestants », il ne peut pas dire « je veux deux musulmans ». C'est ça qui a été l'un des points de discussion sur le Forum national sur la laïcité. Mais normalement, on ne devrait pas attendre ce genre de Forum-là pour réaliser que cette façon de faire n'était pas foncièrement juste dans la prise en compte des différentes communautés religieuses. Bon, depuis jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui traînent les pieds dans certains organes. C'est accepté, c'est… voilà. Donc, il y a ces éléments-là aussi qui sont là. Et quand on a l'impression qu'on parle, mais finalement, il n'y a pas de retour, bon, les gens à la base constatent en fait la faiblesse de la Fédération. Parce qu'elle ne peut que porter le discours, elle ne peut que sensibiliser les tenants du pouvoir ou les administratifs sur des questions. S'il n'y a pas de retour, la Fédération prend acte de ce qu'il y a. Et cette impuissance-là, en fait, revient au niveau de la base comme un manque du coût, en fait, des préoccupations des musulmans. Et tout de suite, on va chercher à expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, si vous prenez la question du voile, c'est pareil. Et au Burkina Faso, il n'y a rien qui interdise à la jeune fille ou à la dame de porter son voile dans l'espace scolaire, dans l'espace public, rien ne lui interdit. Mieux, il y a des circulaires au niveau du ministère des Enseignements qui permettent ce port de voile en rappelant qu'aucune loi n'interdisait cela. Jusqu'à maintenant, nous avons ce problème-là. Et quand la fédération ou nos différentes associations portent ce problème et qu'en retour, on n'a pas de réponse, bon, les gens vont donner une interprétation. C'est parce qu'on n'est pas aux affaires qu'on fait ça. Donc, je pense que c'est surtout que l'État gagnerait davantage à crédibiliser la fédération et les associations islamiques quand elles sont porteuses de préoccupations qui viennent de la base. On n'a pas dit de donner forcément une suite favorable, mais d'être une oreille, de chercher à comprendre, de mesurer davantage la situation et de se mettre dans un cadre de concertation. Soit pour expliquer que le problème ressenti n'est pas un problème réel, soit pour convenir que le problème est un réel. Voilà ce que nous allons décider comme mesure. Je pense qu'on gagnerait également à aller dans ce sens-là pour apaiser définitivement les choses. Bon, je vous prends au mot. Il y a une phrase que vous dites. Certains pourraient dire que c'est parce qu'on n'est pas aux affaires qu'on fait ça. Ça, c'est fort. Quand je dis que c'est fort, non, je dis que c'est un peu le concentré de beaucoup de choses. Voilà. C'est parce qu'on n'est pas aux affaires qu'on fait ça. Maintenant, est-ce que les affaires devraient être vues à travers le prisme religieux ? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il faut compter, par exemple, les membres de l'administration, je parle des travailleurs, en termes de chrétiens, musulmans ? Il y a plus de musulmans que de chrétiens. Le gouvernement, plus de musulmans que de chrétiens. Présidents, on a plus de présidents tant que d'État. Est-ce qu'il faut, est-ce que c'est regarder à travers ce prisme-là qui est la solution ? Est-ce que ce n'est pas ça même le danger ? En fait, vous faites un glissement de ce que j'ai dit pour aller vers un autre point que je n'ai pas dit. Le glissement, c'est quoi ? Je vous ai dit tout à l'heure, puisqu'on a distingué les problèmes à deux niveaux. Au niveau des organisations et au niveau de la base. Vous avez rappelé qu'à la base, il y a souvent cette impression-là de délaissement. J'ai expliqué que cette impression de délaissement peut être liée au fait que si on a une fêtière, une musulmane qui porte des préoccupations, et que ces préoccupations ne sont pas entendues, au niveau de la base, on va l'interpréter comme si c'est parce que nous ne sommes pas aux affaires qu'on fait ça. Puisqu'il n'y a pas de base légale aux agissements, en fait. Si vous prenez, par exemple, l'introduction du voile, il n'y a pas de base légale. Si vous prenez le fait qu'on désigne deux musulmans pour deux protestants ou deux catholiques, il n'y a pas de base. C'est sur quoi c'est fait, en fait. Donc, c'est normal que dans l'interprétation, les gens se disent que... Voilà. De là à dire que les gens disent qu'on n'a pas beaucoup de musulmans présidents, on n'a pas... Non, ce n'est pas ce dont il est question. Ce dont il est question, c'est de trouver une explication au fait que quand des préoccupations sont portées, on devrait avoir une oreille attentive à ce genre de choses-là. Parce qu'on voit ailleurs d'autres façons de faire, en fait, qui donnent cette impression, en fait, qu'on prend ces préoccupations-là pour du beurre quand c'est porté par la fédération. Donc, c'est un peu ça que je veux mettre en avant. Mais là, de là à dire qu'il y a plus de musulmans aux affaires, je pense qu'au Burkina Faso, c'est des élections. Nous, nous avons fait une certaine erreur qui consistait, si vous voulez, à investir plus le domaine de l'économique que du politique. Parce que si vous prenez dans le... Vous dites que nous, vous parlez de... Je parle des musulmans de façon générale, aussi bien au Burkina que dans d'autres pays. Quand vous regardez, les gens sont plus investis dans le domaine économique que dans le domaine politique. Parce qu'on estime que les règles, peut-être, de la gouvernance ne correspondent pas à ce qu'on a comme éthique. C'est vrai qu'au Burkina, on parle de plus en plus de l'éthique dans la politique, mais on voit un peu comment les choses se font. Donc, vous avez une partie de la population qui estime que la politique, ce n'est pas fait pour quelqu'un qui a les mêmes propres. Et j'ai été invité en 1998 à Kaya à animer une conférence sur l'islam et la politique. Et j'ai dit, en réalité, le musulman ne peut pas rester en marge de la politique. On a des valeurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des antivaleurs portées par certains acteurs politiques que d'office, la gestion de la chose publique doit être délaissée ou doit être négligée par le musulman. Si on a des valeurs, si on a une popularité, si on a un programme de société, rien n'interdit de venir en compétition avec d'autres pour solliciter le suffrage des uns et des autres. Donc, je pense que, d'un point de vue représentation des présidents, il faut plus mettre en avant ça. Même si on sait, par ailleurs, dans nos pays, comment les élections se font, il faut plus mettre en avant cet aspect de... Peut-être qu'on n'a pas une représentation assez forte ou assez qualitative de leaders ayant cette foi musulmane-là dans l'arène politique que l'on a dans cette configuration. Pour ce qui est de l'administration, je pense qu'on a voté une loi sur la dépolitisation. Ça veut dire bien qu'il y avait des nominations politiques ou confessionnelles quelque part, que cette loi est censée régler. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit que de penser qu'il y a du favoritisme dans cette nomination. Et j'espère que la loi sur la dépolitisation va permettre de rendre les nominations beaucoup plus objectives et uniquement sur la base du critère de compétence et de ce que les uns et les autres peuvent apporter au Burkina. Je pense que c'est seulement comme ça que le Burkina pourra se porter mieux. Une minute pour rappeler à nos auditeurs que nous écoutons Ismaël Tiendrebego, l'imam au Serfi et l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. l'imam Tiendrebego qui a dit tout à l'heure que justement, ce n'est pas ça la question. Pourtant, c'était le cœur du sujet de cette lettre que nous avons vue circuler récemment et qui est une lettre ouverte de laïcs chrétiens catholiques et évangéliques au président de leur fêtière confessionnelle au sujet de sérieuses inquiétudes sur les accusations dont font l'objet des chrétiens de la part de certains musulmans. Rapidement, puisque Geoffroy, Vara termine là-dessus avant qu'on donne la parole à Bernard. Tout à l'heure, il m'en parlait de glissement. Non, non, je n'ai pas fait de glissement du tout. Aucun glissement. J'ai dit la phrase en question, c'est parce qu'on n'est pas au pouvoir. J'ai dit, ça symbolise et ça concentre beaucoup d'éléments. Donc la phrase, on n'est pas aux affaires. Donc ça parle des affaires administratives. C'est parce qu'on n'est pas aux affaires. C'est parce qu'on n'est pas aux affaires. C'est parce qu'on ne tient pas les règles de la queue. On nous fait ça. J'ai dit ça, par exemple. C'est ça qui concentre beaucoup de choses. Est-ce que regarder à travers le prisme de la religion, ce n'est pas là où on se trompe. Je suis heureux, quand vous faites le développement, vous le dites vous-même, on fait des élections. Et dans des élections, on va vers tout le monde. Et je pense que si c'est la religion qui est le déterminant, les plus nombreux sont ceux qui désigneront celui qui viendrait. Ce ne sera pas un problème d'ailleurs. C'est parce que ce n'est même pas la religion. Et sur d'autres éléments, tout à l'heure aussi vous a argumenté. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que forcément vous l'avoir à travers le prisme de la religion, sur certaines questions, ce n'est pas là où on se trompe. C'était ça ma question. Donc je n'ai pas fait de glissement. Non, je refais la phrase en vous posant la question. Si vous êtes membre d'une association religieuse qui est censée être votre porte-parole, qui porte des préoccupations que la loi a réglées, et en face, celui qui est censé répondre sur la base de la loi, ne répond pas sur la base de la loi et laisse perdurer la situation. Vous, en tant que membre de l'association, quelle sera l'explication que vous allez donner à ce silence-là ? Il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, si on avait demandé de violer la loi pour satisfaire, on va dire non, on doit rester dans le cadre de la loi. Mais si on viole la loi et on fait un rappel à la loi, à celui qui est censé trancher et que l'on reste encore dans la situation, j'ai dit, certains expliquent, et de façon objective, c'est explicable par le fait que c'est parce que c'est les autres qu'on nous fait ça. Mais je n'ai pas dit, c'est parce qu'on n'est pas au pouvoir, on remet la phrase dans son contexte pour expliquer, puisqu'on a séparé l'institutionnel du formel, pour expliquer qu'à la base, on peut avoir ce ressenti-là, parce que la fêtière dit des choses, la fêtière porte des choses, et finalement, ça ne va pas loin, alors que normalement, elle n'avait même pas à aller porter ces choses-là, parce que c'est évident que c'est illégal en fait. Je vous donne un cas simple. Récemment, à Koudougou, pendant la session du baccalauréat, un centre de composition, une fille arrive voilée, on lui refuse l'accès au centre. Il n'y a rien qui explique ça. Illégalement, il n'y a rien. Normalement, ceux qui étaient là devraient gérer, mais il a fallu recourir à la Fédération des associations islamiques, qui allaient voir la direction provinciale pour régler ce problème-là. Et il a circulé sur certains réseaux. Si vous avez des difficultés de cette nature-là, contactez la Fédération. Ce n'est pas normal que dans un État, les gens en soient réduits à recourir à une Fédération pour arrêter une situation qui est illégale. Donc, c'est un peu ça que je dis. J'ai cité le cas du voile, qui perdure. Légalement, on n'a pas de base. J'ai cité le cas également de la représentation. Légalement, on n'a pas de base. Si on porte cette information, pourquoi il y a ce silence ? Donc, c'est un peu ça que j'ai dit. Bon, maintenant, je dis qu'il y a eu glissement parce que vous avez semblé dire qu'ils ont dit qu'il y a eu plus de musulmans, de chrétiens que de... Bon, pas plus de chrétiens, plus des gens d'une confession d'ordonnée qu'une autre. Bon, je pense qu'il y a eu quand même glissement véritablement. Ce que j'ai dit est très simple. Je dis que, est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir cette perception-là ? Que c'est parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on nous fait ça. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si ça veut dire que... Moi, je me demande est-ce qu'il faut regarder à travers ce prix ? Maintenant, quand vous me sortez beaucoup d'exemples, je suis d'accord. Mais j'ai dit, c'est argumentaire, est-ce qu'il n'est pas raccourci ? C'est tout ce que moi j'ai dit. Donc, il n'y a pas de glissement des dames. Non, non, d'accord. Il n'y a pas de glissement là-dedans. D'accord. Il n'y a pas de glissement, on va donc donner la parole au juge Bernard Roulement. Oui. Et d'ailleurs, ce que le juge a dit, ne portez pas seulement... Ce n'est pas seulement la base. Contrairement à ce que vous dites, il y a même des leaders qui le disent et qui ont fait des vidéos et qui ont suivi, ce ne sont quand même pas des gens de moindre. Ce n'est pas de... Quand on dit base, ce n'est pas des petits gars dans la communauté. Quand vous voyez le visage, vous voyez l'oura que la personne aille. C'est qu'elle dit que c'est un ressenti qui vient de beaucoup. Donc, à ce niveau de responsabilité, même si, par exemple, elle n'est pas membre de la fédération en tant que telle, ce n'est pas un petit gars quand même dans la sphère religieuse. Donc, c'est un ressenti qui est vrai qu'il faut aborder avec suffisamment de courage. Mais ce n'est pas de trouver... Donc, point de vue, ce n'est pas un débat à fuir. Sur la question du voile, je pense que ce qui divise aussi, c'est... Parce qu'il y a deux. Il y a un voile qui est intégral. Il y a un qui n'est pas intégral. C'est duquel on parle. Vous êtes dans un centre d'examen. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est voilé. Là, vous voyez le visage parce qu'il y a un voile qui voit le visage. Mais il y en a, vous ne voyez que les yeux. Face à une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous devez contrôler les identités ? On l'a vu à Ouagadou ici, lors du BPC, il y a deux ou trois ans, où elle a refusé. Les ceux du centre disent bon, il y a une dame qui va vérifier au moins si les identités, c'était compliqué. Et puis bon, voilà des cas comme ça. Ça, c'est des cas concrets. C'est de quel voile réellement on parle ? L'intégral ou bien... C'est de quel voile exactement il y a question ? Parce que ça aussi, ça divise. Dans le cadre scolaire, le voile intégral, juge Bougouman, c'est récent. Le voile intégral dans le cadre scolaire. Donc c'est généralement le voile ordinaire dont il y a question. Et le cas que vous avez souligné, effectivement, j'ai produit un article en disant que, en fait, c'est exagéré pour quelqu'un qui porte le voile intégral de refuser de dévoiler son visage pour des raisons d'identification. Parce que même dans le droit musulman, quand je veux acheter quelque chose, je veux faire une transaction commerciale, on exige que je... La personne peut exiger que je me dévoile pour savoir à qui elle a affaire. C'est même pas dans un cadre administratif, c'est dans un cadre des individus. Voilà. Donc ça, c'est nécessairement vraiment une exagération. La façon de faire, on ne peut pas... Voilà. Donc, il y a un peu ça. Et maintenant, de là, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit qu'on a interdit l'accès au centre. Ce n'est pas un problème de contrôle d'identité, c'est même un problème d'accès au centre d'abord. Voilà. Donc, c'est un peu ces éléments-là que je mets en avant. S'il y a un voile intégral dans une administration, dans une relation privée dans laquelle il y a nécessité d'identifier la personne, la femme doit enlever son voile, le volet là, sur ses yeux, pour présenter son visage mais pas retirer son voile, bien évidemment. Parce qu'il y a un besoin d'identification, on ne peut pas traiter avec quelqu'un pour ne pas pouvoir reconnaître la personne après. C'est le minimum quoi. Parce que là même, l'administration qui administrait l'examen avait dit, ils ont même dit bon en ce cas, il y a une dame qui va s'en charger et même là, c'était une fin de nos recevoirs. Effectivement, il y a ce discours-là également à dire et à faire la part des choses que quand on parle de voile, voilà ce qui est clairement dit, voilà ce qui n'est pas clairement dit. Mais là, par rapport à la question de la représentation, effectivement, il y a, quand on entend les dénominations, on dit communauté religieuse, coutumière et traditionnelle. dans communauté religieuse, coutumière et traditionnelle, vous avez la communauté musulmane, je ne parle pas de l'association communauté musulmane, je ne parle pas des musulmans, je parle des adeptes de l'islam, vous avez les chrétiens, catholiques, évangéliques à l'adidat, et quand on dit autorité religieuse, coutumière et traditionnelle, parce qu'il y a les religions coutumaires qui sont différentes également des chefs traditionnels. Donc, ce sont ces petites dénominations qui ne sont pas suffisamment éclaircies là, qui créent des problèmes. Est-ce qu'un chef traditionnel peut dire qu'il lui représente également les autorités coutumières ? Est-ce que les autorités coutumières, les chefs coutumiers, peuvent se reconnaître dans le chef traditionnel ? Est-ce qu'un chrétien catholique peut se reconnaître dans la représentation d'un chrétien protestant ? Est-ce qu'un mesurement de telle tendance peut se reconnaître dans un mesurement de telle tendance qu'il le représente dans une, comme on appelle ça, dans une organisation de l'État ? Ça, c'est une grosse question. Mais on dit le diable est dans les détails. Si on va aussi rentrer dans les détails, on risque de ne pas s'en sortir. Comment on fait ? La grosse question, c'est comment on fait ? C'est-à-dire que... On garantit la légitimité des représentants pour que celui également qui... Comme c'est le lot de chrétiens... Moi, je suis chrétien, même si on ne fréquente pas la même obédience, au moins c'est le label chrétien, c'est bon à prendre pour moi. Comment on fait ? Effectivement, le diable est dans les détails comme vous le dites si bien. C'est-à-dire que si on doit tenir compte des différentes tendances religieuses, on ne va pas s'en sortir. Tout à fait. Parce que la question sera de trouver deux tijanites, dix ou onze grains, deux, je ne sais pas, communautés musulmanes, deux itihad, deux, etc., etc. Donc, ça va être beaucoup. Ce que nous, on a demandé, c'est de dire qu'on considère les confessions religieuses. On considère que si vous êtes adepte de la région islamique, comme vous l'avez dit, voilà le nombre de représentations que vous avez. Si vous êtes adepte de la région chrétienne, voilà le même nombre de représentations. Maintenant, en interne, c'est vous qui allez voir, parce qu'on parle de représentation. Représentation, ça veut dire que c'est ceux qui sont les plus représentatifs qu'on va prendre en compte. On ne va pas aller jusqu'au CD vacantiste chez les catholiques ou chez les dénominations AD, SIM, etc., que l'on peut avoir chez les protestants. Donc, je pense que c'est surtout ça. Et vous me permettez également de rebondir sur un point que vous avez souligné tout à l'heure. On voit qu'il y a des gens qui portent le discours dont on parlait tout à l'heure de sous-représentation des musulmans qui ne sont pas n'importe qui ou qui ont une certaine aura, même s'ils ne sont pas dans la fêtière. Et vous avez bien fait de distinguer les leaders traditionnels des leaders coutuien. Et l'un ne peut pas représenter l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est un prêcheur, je ne sais pas, aussi reconnu soit-on, qu'on a les épaules assez larges pour avoir le mandat de la fédération sans le mandat de la fédération. Mais ce qui est curieux, c'est que la fédération ne dit pas, ces messieurs ne parlent pas à notre nom. Ils ne sont pas d'accord avec ce discours. Parce que ce discours peut créer des problèmes. D'accord. Ce qui est curieux, c'est que l'État qui a la charge de la gestion publique pour lequel l'une des exceptions à l'intervention dans la gestion des affaires religieuses, c'est la perturbation de l'ordre public ne disait rien. Si l'État ne dit rien, ça veut dire que la personne, peut-être qu'elle dit des choses qui ne nous conviennent pas individuellement, mais légalement, il n'y a rien à reprocher à la personne. Et souvent, c'est ça également. Et l'autre erreur que les gens font, on peut penser que parce qu'on est à la fêtière, on a l'œil sur tout. Ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Moi, personnellement, le discours dont on a parlé, je ne sais pas de quel discours il s'agit. J'ai entendu des choses, on m'a envoyé des vidéos, mais il y a des gens qui sont dans leur canot privé sur WhatsApp, sur Telegram, qui envoient des choses. Vous pouvez être au courant parce que peut-être ça a choqué quelqu'un qui ne partage pas ce point de vue et la personne vous balance. Mais peut-être moi, dans mon milieu, on n'en parlera pas. Donc, il y a aussi de donner, si vous voulez, le crédit de la bonne foi en se disant qu'on n'est pas forcément au courant du tout. Voilà. On n'est pas forcément au courant du tout et c'est sûr qu'il y a des décadrements. Ça, c'est forcément, ces décadrements, elles existent. À un certain niveau, ça existe, au niveau de la fédération. Maintenant, est-ce qu'on voit tout ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Est-ce que si l'État, c'est parce qu'il n'y a pas de problème derrière ? Et pourquoi maintenant, il faut mettre plus en avant la responsabilité de la fédération si on n'a pas appelé en premier lieu la responsabilité de l'État qui est garant de la stabilité publique, que j'allais dire ? D'accord. Alors, la lettre dont il est question, c'est ce que vous l'avez lu, qu'en pensiez-vous ? Je l'ai lu et dans un premier temps, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru parce que déjà, ce n'est pas signé. Et deuxièmement, c'est anachronique dans l'utilisation des termes. Quand on parle de laïcs, chrétiens, catholiques et protestants, le laïcat, c'est plus dans le catholicisme. Les protestants ne connaissent pas ça. Peut-être qu'ils connaissent des diacres, mais ils ne connaissent pas de laïcs. Et deuxièmement, troisièmement, maintenant, en fait, quand vous regardez le titre, parce que le titre que j'ai lu, c'est sur un des sites en ligne des chrétiens menacés. Et je lis l'intérieur, j'ai eu plus peur du fait de la lecture du titre que de la lecture même du contenu. à un certain moment, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être un truc sérieux. Et je me suis rendu compte par la suite qu'il y a un média, non pas des moindres, l'observateur, pour ne pas les citer, qui a reproduit cette lettre-là. Donc, je me dis, certainement, ça a un certain contenu parce qu'ils ont fait des coupements, etc., etc. Donc, moi, ma lecture de ça, déjà, quand vous lisez la lettre, elle se contraidait, en fait. Dans un certain temps, on commence à dire que toutes les strates des musulmans, entre guillemets, menacent les autres confessions religieuses. Ils sont portés d'un certain discours. Après, on revient, on dit, certains, voilà. Après, on dit, ce n'est pas normal que les gens pensent qu'ils sont sous-représentés parce que ce n'est pas le cas. Et par la suite, on revient, on dit, non, c'est parce qu'il y a eu l'affaire de l'école, les gens sont entrés à l'école au niveau des institutions non-musulmanes et ils ont embrassé d'autres religions, donc, j'ai trouvé un peu bizarre. Mais, j'ai par ailleurs trouvé ça intéressant parce que c'est toujours bien d'extérioriser les choses que l'on ressent. Parce que ce n'est pas une solution que d'empêcher les gens de dire ce qu'ils ressentent. S'ils disent des choses, ça doit faire l'objet de discussion parce que c'est porté. Ils disent qu'ils ont attiré à plusieurs fois l'attention de la hiérarchie chrétienne sur ça mais qui n'a pas accordé une oreille attentive. Peut-être parce qu'elle a estimé que ce n'était pas crédible ou peut-être qu'elle a estimé que ce n'est pas important d'en parler. Maintenant, je ne sais pas quelle est la raison. Mais tout est-il que si c'est porté sur la place publique, ce serait bien que les différentes confessions religieuses se saisissent de ça. Au besoin que l'on puisse écouter parce qu'il y a eu quelqu'un quand même qui allait remettre le papier aux médias, on a certainement un contact de cette personne-là que l'on puisse peut-être les entendre, leur donner la chance de s'expliquer peut-être sur des choses qu'ils n'ont pas voulu peut-être dire publiquement pour voir la réalité de ce qui est le récent et puis voir dans quelle mesure il faut aller. Mais déjà, il y a une dérive que je condamne personnellement parce que sur certains médias en ligne, sur certaines pages Facebook, les gens font des captures de personnes voilées ou portant de la barbe et on dit non, il y a une fusion entre le religieux et la politique. Je dis, si c'est sur la base de cette image de participation de musulmans et de musulmans à des manifestations publiques, c'est grave parce que c'est une interprétation qui soutient que quand on est voilé ou quand on porte le bonnet ou de façon générale quand on est musulman, on ne doit pas participer aux formes de gestion individuelle ou collective que ce soit la forme contestataire et la forme participative. Donc, ce n'est pas normal qu'on braque parce que quand il y a des manifestations, on ne braque pas d'autres communautés seulement sur la base de l'accoutrement. Si c'est sur la base du discours, je suis d'accord. Mais, je termine sur ce point. Même qu'on a soulevé le fait qu'il y a des pancartes qui sont écrites en arabe. Mais l'arabe, c'est une langue qui est utilisée au Burkina Faso pour comptabiliser le taux d'alphabétisation au Burkina. Donc, c'est une langue reconnue. Ce n'est pas une langue des musulmans puisque vous avez d'autres confesseurs religieux qui utilisent cette langue. Voilà. Alors, justement, on est déjà dans la dernière ligne droite de cette audience avec Ismaël Tindré-Bougou qui est imam. Je rappelle que la lettre dont nous parlons a été, donc, c'est une lettre ouverte qui a été adressée par des laïcs chrétiens catholiques et des évangéliques au président de leur confession confessionnelle. Donc, vous avez un peu de temps de parole à tous les deux pour conclure cette audience. D'accord. Très rapidement. Mais, en fait, ce que vous dites, c'est vrai. Il y en a qui font la confusion entre l'arabe qui est une langue et l'islam qui est une religion. Donc, une langue qu'une religion utilise. Comme l'église catholique a longtemps utilisé le latin. Ça n'a rien à voir. La langue est différente de la religion. Maintenant, la religion est née dans une culture donnée et cette culture a influencé la pratique religieuse à travers les objets, la langue et autres. Ça, c'est un fait. Qu'il faut savoir dire aux communes mortels qu'ils font la confusion. Mais ce n'est pas leur servir un discours violent, c'est de prendre le temps de leur expliquer qu'il y a naturellement une différence. Sauf qu'au niveau de l'islam, la langue des prières c'est l'arabe et ce n'est rien d'autre que l'arabe. Donc, il faut rapidement cette confusion. Donc, c'est pas qu'on l'aime, c'est pas qu'on justifie, mais c'est de comprendre qu'ils puissent faire cette confusion qui est humaine, ça peut arriver. Mais, ce qu'on fait aussi, les captures, les images, pour présenter, on n'a pas tort. On a même vu votre coup de sang quand, à Bobo du Lasso, l'effigie du chef de l'État a été présentée, on a prié dessus. On a prié là-dessus lors de la grande prière du vendredi. Et donc, après, d'autres également ont repris ça pour dire, finalement, nous avons aussi notre président. Et donc, ça, ce discours-là aussi, certains officines ont fait croire que c'est le président de la communauté musulmane qu'il faut célébrer, qu'il faut protéger. Et ils ont fait le lit de ceux qui ont fait ces arguments qui peuvent manipuler l'opinion. Effectivement, déjà, ils peuvent prendre ça pour servir dans des entreprises de manipulation. Ça, c'est possible. Mais il y a des gens aussi qui leur ont donné des arguments. J'ai dit, j'ai bien lu votre coup de sang par rapport à ce qui s'est passé à bord. Vous avez dit, c'est pas normal. Même l'islam l'interdit d'ailleurs de prier sur l'effigie de quelqu'un. Voilà. Mais maintenant, vous avez été à l'Onafar, maman fondateur. Et président. Et président. Est-ce que ces faits-là vous étonnent ? Est-ce qu'il y a pas eu des indices qui nous ont conduits jusqu'à maintenant ? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui vous étonne à partir de ce que vous aviez observé au niveau de l'Observatoire jusqu'à présent ? Est-ce que c'est étonnant ? Déjà, il faut dire qu'au niveau de l'Observatoire, nous ne sommes pas dans le suivi sociologique des phénomènes constatables dans notre société. Ah, OK. Nous sommes plutôt le gendarme du discours religieux dans l'espace public. Ah, là, moi, je vous avais de notre mission. Voilà. Et donc, nous avons deux tutelles. C'est le ministère de l'administration territoriale et également, je pense que c'est une deuxième tutelle dont j'ai oublié le truc. Mais nous sommes surtout liés à la direction générale des libertés publiques. Et même dans le discours. Oui, dans le discours, effectivement. Donc, c'est ça que je peux dire déjà pour ce qui est de ça. Nous ne sommes pas dans l'observation sociologique. Nous avons, pour un peu revenir aux éléments que vous avez dit effectivement, on peut comprendre que ce que j'ai dit tout à l'heure, que certains expliquent le fait que l'administration se taisent parce qu'ils ne sont pas là. Le fait qu'on explique par ça peut créer en retour un sentiment de satisfaction, de soulagement, de voir quelqu'un d'autre. Mais en réalité, vous verrez que depuis que le président Ibrahim Traoré est là, il n'y a rien de particulier qui soit arrivé à la communauté des musulmans parce qu'il serait musulman. Donc déjà, ça c'est balayé. Et juste pour votre auditoire également, plus de 75% des musulmans sont non-arabes. Et la prière, en fait, il y a deux types de prières en islam. La prière canonique, celle qu'on fait cinq fois par jour, elle doit se faire en arabe. Mais la prière, de façon générale, j'ai une difficulté, peu importe la langue dans laquelle je vais dire cette prière-là. Donc vous allez voir dans nos mosquées, quand les imams vont faire des invocations, c'est d'abord du moré, ils vont terminer peut-être par des formules en arabe, mais on fait des invocations qui sont des prières également à l'âne morée. Donc, pour me résumer, ça peut expliquer, parce qu'à un certain moment, il y a eu cette frustration, il y a eu ces éléments, mais le fait de brandir les images dont j'ai parlé tout à l'heure et de catégoriser les gens parce qu'on estime que quand tu es voilé, tu n'as pas le droit d'être dans une manifestation, quand tu as eu un bonnet, tu n'as pas le droit d'être dans une manifestation, ça va avoir l'effet pervers de créer un entre-genre. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas assez intégrés par rapport aux autres vont dire qu'ils ne nous veulent pas. Et ça, ça va créer un répli. Et si on a ce répli-là, on aura tendance à trouver quelqu'un qui est comme nous qui nous représente. Donc, il y a ça, cet effet-là pervers qu'il ne faut pas oublier. Voilà, ça veut dire que quand on est dans un contexte de laïcité au Burkina, on est dans un contexte de multiconfessionnalisme, c'est de dire que chaque Burkinabé est l'égal de tout autre Burkinabé. Nous avons les mêmes droits civiques, nous avons les mêmes droits politiques, nous avons les mêmes droits économiques, tout ce qu'il y a comme droit. Pour être Burkinabé, nous avons les mêmes choses. Bon, tout à l'heure, le juge Vahra disait qu'il ne fallait pas regarder sous un certain prison. Donc, de la même manière, il ne faut pas faire des captures d'écran sous un certain prison. Alors, on est à la fin de cette émission, mais je vais donner une dernière fois la parole à Juge Vahra en demandant l'indulgence de la régie pour une minute supplémentaire. Juge Vahra. Oui, vous savez, le sujet-là, il est sensible. Moi, j'ai lu et je partage le point de vue. D'abord, j'ai l'impression que c'est un tract parce que ce n'est pas assumé. Et quand vous lisez le contenu, il y a beaucoup d'affirmations. Vous savez, la véracité d'une affirmation n'est pas liée à son caractère crédible, vice-versa. C'est ça. Il y a un sujet qu'on doit aborder qui est sensible mais de façon profonde. Chacun doit accepter et je pense que les leaders doivent accepter de l'aborder de façon profonde et criver cet abcès-là. Pour moi, c'est très important et éviter qu'il y ait un genre d'instrumentalisation de certains sentiments. Et ça, il faut faire attention. 30 secondes, Imam. Merci beaucoup, monsieur le président du tribunal. Merci bien au juge Bougouman et au juge Vaha pour cette opportunité. Je pense qu'il y a encore d'autres choses certainement à explorer sur la question. Bon, peut-être que ce serait peut-être plus intéressant qu'on ait des cadres beaucoup plus ouverts pour aborder ces questions-là. Ça peut être des cadres multidisciplinaires peut-être avec des leaders religieux. Multidisciplinaires et multiconfessionnels pour que chacun puisse... Mais pas seulement qu'il y ait des religieux pour discuter de ces questions parce que sociologiquement on peut expliquer, politiquement on peut expliquer, économiquement on peut expliquer et si on donne des informations aux leaders religieux peut-être que ça peut même améliorer leur perception des choses et comme ils sont porteurs d'un discours public qui s'adresse aux gens si on arrive à les convaincre et à canaliser si vous voulez leur participation citoyenne ça peut avoir un effet salvateur en fait sur la cohésion et le vivre ensemble. Et nous espérons tous cet effet salvateur sur la cohésion et sur le vivre ensemble. Cette audience du tribunal de l'actualité c'est la troisième de la 27e semaine de l'année 2023 s'achève. Nous avons parlé du vivre ensemble interreligieux au Burkina avec Ismail Tiendribeogo imam au cercle d'études de recherche et de formation islamique et à l'association des élèves étudiants musulmans du Burkina. Merci imam Tiendribeogo d'avoir honoré notre convocation. Merci J. Geoffroy Vara Merci J. Bernard Bougnois Merci Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous auditeurs et auditrices de WTFM téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV pour votre attention et pour votre fidélité. Rendons toujours hommage et courage à nos forces combattantes et n'oubliez pas que beaucoup peuvent avoir ce que vous avez mais personne ne pourra être ce que vous êtes. Prenons donc soin les uns des autres en espérant ou en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain même heure même antenne avec un maillet toujours aussi juste incisif et sans complaisance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada